On va parler de l'aloe vera. Je ne sais pas s'il pousse aux Antilles, peut-être ? Tropical, subtropical et tropical. Maintenant, on trouve un peu partout dans les régions chaudes. C'est un véritable couteau suisse de multiples activités, de multiples propriétés. Absolument, capable d'agir sur tous les fronts. Alors je vous dis, soulager les brûlures, les piqûres d'insectes, les coups de soleil, limiter le diabète et limiter les reflux gastro-osophagiens. Alors pour les plus sceptiques, parce qu'effectivement on parle de beaucoup d'intérêt, et pour les plus sceptiques, sachez que c'est très sérieux. D'ailleurs, à l'hôpital de Bordeaux, au CHU de Bordeaux, il y a maintenant une équipe avec le professeur Pellissier qui travaille en chirurgie plastique. Cette équipe travaille avec l'aloe vera pour tenter de faire guérir, de cicatriser des plaies qui sont récalcitrantes, c'est-à-dire que ce sont des plaies qui n'ont pas réussi à guérir, à être cicatrisées grâce au traitement classique. Et maintenant, ce professeur Pellissier a décidé dans son service d'introduire l'aloe vera, de le mettre sur les plaies, et les résultats sont tout à fait exceptionnels. Alors évidemment, on a voulu en savoir plus, nous nous sommes rendus à Bordeaux et nous avons suivi une patiente, Maïté, gravement brûlée sur la cuisse. Aujourd'hui, Maïté se rend au CHU de Bordeaux pour une consultation très particulière, se faire soigner grâce à une plante exotique. Après une brûlure sévère et l'échec des soins classiques, l'équipe médicale lui a proposé de miser sur les pouvoirs exceptionnels de l'aloe vera pour tenter enfin une guérison. Il y a quelques mois, je me suis ébouillantée avec une bouilloire. Je me suis retrouvée avec une brûlure au troisième degré. On m'a proposé une greffe parce qu'il n'y avait pas le choix de faire autre chose. Une partie de cette greffe n'a pas pris et la cicatrisation était assez difficile. Curieusement, on m'a proposé un soin que je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais le nom de la plante qui est l'aloe vera et j'ai accepté. Trois fois par semaine, je revenais à l'hôpital pour me faire des soins à l'aloe vera. Ce soin était donc très agréable. Cette crème est onctueuse, très parfumée et de plus, elle hydrate parfaitement. C'est vrai que lorsqu'on a une brûlure, il y a une odeur et avec l'aloe vera, je n'avais plus cette odeur. Une cicatrisation rapide grâce à cette thérapie millénaire, c'était le défi du professeur Pellissier lorsqu'il a tenté cette nouvelle expérience il y a six mois. Après six mois d'essai, ce qu'on constate effectivement, c'est que la cicatrisation semble s'accélérer. Les pansements sont remarquablement indolores. C'est-à-dire que le changement de pansement est très confortable pour le patient. Et on a également une réduction de l'inflammation de la plaie elle-même, mais surtout des tissus autour de la plaie, ce qui permet une meilleure cicatrisation. Les études précédentes ont montré que l'aloe vera contient des composés extrêmement intéressants, des oligo-éléments ou des facteurs de croissance, qui permettent de booster la cicatrisation tout d'abord, mais également de lutter contre la douleur d'une part, et contre l'inflammation de la plaie et des tissus environnants d'autre part. Ce qui le rend donc très intéressant dans la cicatrisation des plaies chroniques. Là, nous en sommes à trois mois de plaie. Et ça fait trois semaines que nous n'en sommes pas vus. Mais c'est guéri ! Maintenant, je l'utilise régulièrement pour mon corps et pour tous les petits bobos qu'on peut avoir, c'est-à-dire une piqûre, un bleu, etc. Alors, Sophie, ça ressemble à un cactus, ça n'a rien... Vous ne me montrez pas un couteau comme ça, c'est impressionnant ! Ça ressemble à un cactus, ça n'a rien d'un cactus. En fait, c'est partie de la famille de l'asperge et de l'ail. Donc, je coupe une feuille... L'asperge et de l'ail ! Exactement, curieusement. Je coupe une feuille de cactus, voilà, vous regardez à l'intérieur. Et on est sûr à quel point c'est riche ! Voilà, et ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Vous voyez ce gel-là qui dégouline ? Eh bien, ça, c'est ce gel-là qui est exceptionnel pour notre santé. Voilà, d'ailleurs, il faut savoir que vous n'êtes pas obligés d'aller vers les produits que l'on trouve en cosmétique ou même pour la nutrition. On peut très bien prendre ce gel, le prendre, vous l'avez chez vous, vous le rentrez l'hiver parce que l'aloe vera est fragile, et vous l'appliquez directement, vous le prenez et vous l'appliquez directement sur votre peau, et ça va être très très vite absorbé. Vous allez voir que ça a une absorption extraordinaire pour les prômes matières. Alors, les propriétés, c'est quoi ? C'est cicatrisant ? C'est hydratant ? Je vais vous parler de propriétés qui ont été avérées par des études scientifiques, vous le savez, c'est toujours la même chose. Avec moi, donc, potentiel anti-inflammatoire. Ça sent pas bon. Oui, mais c'est bon. Potentiel anti-inflammatoire. Plus anti-inflammatoire que les autres plantes qui sont utilisées contre les coups de soleil. Potentiel sur la glycémie. On sait que quand on consomme de l'aloe vera, finalement, on va rendre l'insuline, cette hormone qui est chargée de limiter le taux de sucre dans le sang, plus efficace. Potentiel contre les troubles digestifs. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de limiter la sécrétion d'acide chlorhydrique dans votre estomac. C'est pour cette raison que maintenant, en pharmacie, vous avez, Sophie, des produits à base d'aloe vera que vous pouvez boire matin et soir, qui sont très efficaces pour les gens qui ont des reflux gastroesophagiens et qui ont des brûlures. Et ça marche vraiment bien. Donc ça, vous pouvez le trouver en pharmacie. Vous pouvez trouver des produits maintenant, que ce soit en cosmétique, que ce soit dans les magasins bio. Il faut faire très attention. Parce que quand j'ai fait mon petit shopping avec Margot, nous avons vu qu'il y avait des produits qui étaient mal dosés. C'est-à-dire que quand vous allez choisir, par exemple, certaines boissons, vous voyez aloe vera, 100% bio, super. Sauf qu'il n'y a pratiquement pas d'aloe vera ou très peu d'aloe vera dans ces produits. Et en plus, ils ont rajouté du sucre. Donc, pas d'intérêt. Il faut aller vers des produits de très bonne qualité. Vous voyez qu'il y a minimum 80% d'aloe vera. Et quand ils ont respecté le process de fabrication pour avoir des bons nutriments dedans. Donc ça, c'est important. Et puis là, pour les peaux matures, pour la beauté, pour hydrater les mains. Et puis là, c'est pour la santé.